Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une petite vidéo liste en lien avec RPGAD qui s'est terminée. Je vais nommer toutes les chaînes francophones que j'ai identifiées sur YouTube qui ont participé à RPGAD. Et si vous ne reconnaissez pas votre chaîne, veuillez vous identifier plus bas. J'essaie de suivre toutes, au moins, les chaînes francophones du mieux que je peux. Même que j'ai commencé, je suis beaucoup de chaînes anglophones, je vais vous avouer, je n'ai jamais eu autant de vidéos dans ma liste à regarder, j'en ai pour des mois à regarder RPGAD. Mais c'est intéressant, puis très content d'y avoir participé moi-même. Donc, je commence à nommer les chaînes YouTube que j'ai dans ma playlist. Jansage de jeux de rôle, Atomic Fusion, Soul Clone 6, jeux de rôle pour les nuls, Abulon, Anything Today Net, JDD, Podcast Anonyme, Pilule Rouge JDR. Null Inquisitor, FR. Jeux de rôle pour enfants. JDR DDAP. Low-Tech Gamer. Rôliste Geek. Open JDRi. Le Baroudeur Ludique. Voix d'Altaride. JDR Ludiste. Et Gaëlle Sacré. Donc, bien, en même temps, ça me tentait de les nommer pour vous dire merci d'avoir participé. Je pense que cette année, la participation francophone se fait sentir. Donc, en espérant que le but derrière RPGAD fasse des porte-fruits. Parce que le but, c'est de faire en sorte que pendant le mois d'où, on parle de jeux de rôle, avec des questions dirigées, puis que ça tombe entre les mains et les oreilles de plein de monde. Pas nécessairement des rôlistes, mais des non-rôlistes qui puissent peut-être s'intéresser à notre hobby. Puis, moi, en gros, RPGAD, ça a été excellent encore cette année, là, 2017. J'ai réussi le marathon à presque tous les jours. Des fois, j'en faisais plusieurs par jour pour rattraper des retards. J'essayais d'être varié dans mes réponses. Je n'ai pas une ludothèque tant que ça, si grande que ça. J'ai beaucoup de PDF, des trucs comme ça. Mais j'essayais de ne pas toujours montrer les mêmes jeux de rôle, quoi qu'il y en a qui sont venus quelques fois. Mais j'essayais de faire en sorte de coller les réponses à différents jeux de rôle, juste pour qu'il y ait une variété. Puis, ce que j'ai beaucoup aimé, à date, autant dans le côté anglais qu'en français, là où j'en suis, OK, on est le 5 septembre 2017, puis je pense que je commence la question 9, là, regarder mes questions 9. Mais à date, ce que j'aime beaucoup, c'est la variété des réponses. Tu sais, à quel point que Don Juan et Dragon 5e édition ne sort pas si souvent que ça. Donc, c'est déjà très bien. C'est correct qu'ils sortent une fois de temps en temps, mais c'est la variété des réponses. Puis, tu sais, du côté français, nous autres, au Québec, là, on n'a pas accès à tous ces jeux de rôle-là, du moins. Ça ne nous est pas présenté autant que, mettons, en France, où la culture rôliste semble plus au courant, je pense, de ce qui sort. Ça me donne cette impression-là, du moins. Fait que, tu sais, j'ai découvert plein de jeux de rôle. Je me disais, hey, ça me prend ça, il faut que j'essaye ça un jour, tu sais. Je vais juste penser à Christophe qui a présenté une pilule rouge. Metal Adventure, c'est que ça me prend ça, ce jeu-là. Tu sais, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je veux dire, j'en ai plein d'autres. Tu sais, il y avait un podcast anonyme qui parlait d'un jeu de super-héros. Capes, Kohl's and Villain Fools. Écoute, je suis dans une période où j'aimerais jouer du super-héros. Puis, lui, tu sais, il est systématique. C'est le meilleur jeu de rôle, le super-héros. Tu sais, en tout cas, dans ses préférés, ça, c'est sûr. Tu sais, puis c'est ça, la variété de réponses. Tu sais, on est exposé à plein de jeux de rôle. C'est comme un gros bazar où on découvre plein d'affaires. Puis aussi, de voir, j'ai été cité. OK, la question 7, je l'ai beaucoup aimée. Une partie qui vous a beaucoup influencée. Moi, je suis revenu sur une partie que j'ai faite à Brigade Con il y a de ça trois ans, à Mathémorphosis Alpha, pour aller voir la question 7, qu'est-ce que j'ai répondu. C'est une histoire que je rappelle une fois de temps en temps pour différentes raisons. Mais la question, je veux dire, la réponse de ramener cette histoire-là, ça prêtait bien à cette question-là. Mais j'ai été nommé deux fois. Puis ça, c'est comme, écoute, je suis très honoré. Du côté anglais, Ivan, Mike, qui ont nommé moi, ainsi que Sébastien Allard et Anthony, Anthony Boyd, Rune Slinger, pour All for One. Puis lui, ce qu'il disait, c'est comme à quel point tu sais, qu'il pouvait se retrouver dans un groupe puis que tout le monde était à son affaire, que tout le monde jouait bien ses affaires, jouait bien son rôle, était prêt, était sérieux dans son but de rendre la partie intéressante. Puis que, tu sais, c'est ça, pour lui, ça a été marquant de jouer avec nous autres. Puis, tu sais, je peux dire, je peux rendre l'appareil. Je veux dire, All for One, pour moi, c'est une grosse qualité de jeu de rôle avec ces gars-là. Ça fait que c'est clair que c'est le fun. Puis, du côté français, j'ai 2D, Maurice, qui a nommé BrigadeCon l'an dernier. Il a fait Fudge avec moi, puis il a fait Défi Fantastique avec moi aussi. Fudge, c'était moi le maître de jeu. Défi Fantastique, j'étais joueur, enfin. Puis, il a eu nommé la même affaire qu'Ivan a dit, c'est-à-dire que les joueurs sont à leur place, puis ils jouent leur personnage correctement. On n'a pas besoin, tu sais, nous, les joueurs n'avaient pas besoin de dire quoi faire, tout ça. Mais, tu sais, déjà, Fudge, j'avais Maurice, j'avais Marc Vallière. Tu sais, c'est sûr que Marc Vallière, aucun problème. Je veux dire, ce gars-là fait son roleplay, là, il est à sa place, tu sais. Tu mets un personnage entre les mains, ça va marcher, OK? Marc, toutes les fois que j'ai essayé de quoi avec lui, c'était, tu sais, rien à dire, c'était un excellent joueur. Puis, il y avait Éric Schuller, qui, lui aussi, était à sa place. Puis, je pense qu'il jouait bien son rôle. Fait que, tu sais, ça roulait, cette partie-là. Je te dirais que c'est ce qui a enfargié un peu. Étant donné que c'était RPGS, mon projet, bien, je suis toujours exposé à des systèmes un peu nouveaux à chaque fois. Fait que, tu sais, des fois, je m'enfargais un peu dans Fudge, mais sinon, tu sais, on avait du fun. Puis, il est fantastique, moi, je veux dire, je vois un personnage un peu particulier. Puis, tu sais, entre les mains d'un rôleiste pas trop sérieux, ça aurait pu finir en parodie de déconnage. Mais non, moi, je jouais un B, puis je le jouais comme je l'imaginais. Mais c'est ça, c'est ça que je voulais amener à la table. Tu sais, on avait encore Marc Vallière. On avait Étienne Harvey, je veux dire. Tu sais, je veux dire, tu peux mettre une game avec ces deux gars-là, puis ça va marcher, OK? Ça va marcher. Puis, tu sais, ils jouent assez bien pour que s'il y a des joueurs qui ne sont pas tout à fait au niveau, bien, moi, j'ai l'impression que ça aide à ramener ces joueurs-là un peu à ce niveau-là. Ça aide à... Tu sais, ils vont... OK, regarde, les gars, vous jouez bien, OK? Puis, il y avait Maurice Lapierre, un autre Québécois, qui, lui, tu sais, est à sa place, tout ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que Maurice a découvert... Vous irez voir sa vidéo, « Je-de-d », la septième réponse. Mais, tu sais, c'est comme si... Il voyait que ça se faisait de jeu de rôle, puis, tu sais, de cette qualité-là, puis... Tu sais, bref, je suis très honoré d'avoir été nommé, cité dans deux vidéos, surtout d'une question aussi sensible. Bref, je n'irai pas... Je ne commencerai pas à tout... Vous parlez d'RPGAD au complet. Je pense que ça, j'ai juste d'aller les voir si vous avez le temps. Mais, bref, j'ai fait ma liste de chaînes francophones que j'ai dans ma liste d'écoute sur YouTube. Bien, aussi, je sais qu'il y a des podcasts. Je sais que, justement, Marc Vallière, il a son podcast. Comme un an, je vais regarder. Ils sont aventureux. Je ne vais pas regarder s'ils ont participé à RPGAD en tant que podcast. Tu sais, il y a des choses qu'il faut j'y vérifier. Puis, si vous avez des podcasts, qu'ils les ont faits, si vous avez des blogs, écoutez, envoyez-moi ça aussi en bas, dans la description. Puis, je vais aller voir ça. Je suis intéressé à suivre la communauté francophone pour voir RPGAD. Prochaine étape, les copains. Brigade Khan. Je vais vous en parler. Ce serait le fun que vous participiez, que la présence de la communauté française fasse partie de cette charité-là qui ramasse des sous pour un organisme qui donne des jeux aux enfants malades dans les hôpitaux. Donc, c'est ça. François Lettape, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada